et bonjour facebook bonjour instagram donc nous voici de nouveau ensemble pour un live donc en extérieur donc on va aujourd'hui travailler encore une fois sur sur la suspension parce que quand j'avais fait le premier live on m'avait demandé si je pouvais faire quelque chose avec de la pampa donc j'ai ressorti mes pampas j'ai également ramené donc les pivoines ça c'est les pivoines des producteurs celle ci ont une semaine donc pour faire ce décor là ça va être vraiment idéal et je suis allée glaner un petit peu de rosier de banks dans le jardin et un petit peu de feuillage donc ça c'est une variété de chêne un petit peu sauvage qui pousse dans le département donc comme toujours de temps en temps je passerai de l'autre côté des caméras pour venir voir un petit peu si vous avez des commentaires et d'ailleurs je vais le faire de suite pour voir si déjà vous m'entendez bien a priori cette fois ci on n'a aucun problème de son alors il ya un petit peu de circulation à côté parce que je suis à côté d'une autoroute donc ça fait un petit peu de bruit de fond j'espère que ça vous gênera pas trop pour entendre le déroulé du live et donc vu que tout semble fonctionner on va pouvoir y aller donc pour ma suspension donc c'est vraiment la même base que l'autre fois parce que je l'ai récupéré je l'ai défaites donc on a une base de grillage comme ceci qui est un petit peu travaillé qui est un petit peu regroupé on a à l'intérieur des tuteurs du bois qui me permettent en fait de rigidifier l'ensemble et de faire en sorte qu'il ne soit pas trop souple et que ça ne plie pas trop et j'ai attaché le tout ici donc avec du fil recul à ma structure parce que bah en l'occurrence je le fais ici devant devant le cabanon mais je peux tout à fait faire ceci sur une arche sur un parfum etc le tout c'est d'avoir des points d'accroche quand vous proposez ce genre de réalisation donc pour commencer mon travail de fleurissement je vais commencer par venir placer donc mes pampas parce que c'est elles qui vont vraiment donner la forme donner les lignes ça va être un petit peu le un élément fort de cet arrangement contrairement à la première fois où on avait une suspension qui était très légère tout en cours de printemps avec que des petits éléments là on va avoir des masses qui seront assez présentes avec une pampa des masses qui seront assez présentes avec les pivoines et enfin un petit peu plus de légèreté avec le rosier de banks plus éventuellement un petit peu de glane si je dois de nouveau aller en chercher donc là c'est pampa elle date de ma récolte d'automne je suis allée les cueillir on était à quel moment je crois qu'on devait être fin juillet début août c'est pas de la pampa que j'ai acheté donc forcément c'est la pampa qui perd un petit peu ces petites fleurs mais je trouve que c'est partie de la magie aussi de la pampa d'avoir ces petits éléments qui volent si on veut garder une pampa un peu plus touffue qui ne s'effiloche pas vous pouvez utiliser la laque ou le vernis le vernis col en spray pour venir un petit peu fixé mais après sera un petit peu plus rigide donc à vous de voir suivant l'utilisation vous en faites mais c'est vrai que ça vole un petit peu après la pampa comme précédemment quand je viens placer mes tiges je fais en sorte qu'elles se prennent en fait dans différentes couches de grillage c'est ce qui va vraiment permettre de les maintenir en place pour pouvoir ensuite rajouter mes autres éléments donc cette fois ci au niveau de la réalisation je pars sur quelque chose qui sera un peu plus horizontal un peu moins asymétrique que la première fois mais il y aura quand même un côté fort et un côté plus léger parce que je peux pas m'empêcher de faire des choses asymétriques dans mon travail voilà je vais garder quelques pampas de côté pour la fin si j'ai besoin d'en rajouter un petit peu je vais repasser de l'autre côté de l'écran pour voir s'il ya des premiers commentaires des premières questions et ensuite je vais continuer tout simplement et vous êtes nombreux ce matin c'est chouette merci merci au niveau des pivoines ici j'ai deux variétés de pivoines donc celle ci c'est la pink hawaii donc comme on est en plein de foraisons à la tendance un petit peu à s'éclaircir et celle ci c'est la feuille une pivoine un petit peu plus simple avec le coeur un petit peu plus visible qui vient d'un autre producteur et voilà j'avais envie de mélanger un petit peu aujourd'hui ces deux pivoines donc en sachant qu'à la base elles sont toutes les deux celle ci est un petit peu plus corail celle ci est un petit peu plus fuchsia mais je trouve intéressant de travailler ces couleurs qui sont très estivales très joyeuse et on a besoin de couleurs et de et de joie de façon de manière générale elles ont une semaine elles viennent directement du producteur elles ont une semaine donc c'est vrai que j'ai la chance dans le var d'avoir à une demi heure de chez moi beaucoup de producteurs un producteur de pivoine à némoine renoncule même si maintenant la saison est terminée donc on maintenant pas vraiment sur la pleine saison de la pivoine et depuis la troisième semaine je crois du confinement je sais plus trop j'ai pris contact avec des producteurs je leur achète des fleurs toutes les semaines j'en distribue une partie à mes commerçants à la pharmacie au laboratoire et c'est et ben là il m'en restait un petit peu donc je me suis dit ben plutôt que plutôt que de les garder pour moi on essaye d'en faire quelque chose un peu constructif et donc de les travailler sur un décor donc comme vous le voyez j'ai puiré un peu mes tiges je vais pas laisser trop de verdure dessus parce qu'après ça va commencer un petit peu à polluer mon ensemble donc j'ai puiré un petit peu les tiges je laisse simplement une petite feuille ça veut faire une petite touche de verdure de garder quelque chose de naturel mais je viens un petit peu nettoyer tout ça c'est beau ça c'est beau ça donc je viens aussi bien travailler mes pivoines ouvertes que mes pivoines plus fermées parce qu'une pivoine fermée ça apporte quand même un petit peu de rythme différent un petit peu de forme différente donc c'est très intéressant aussi à utiliser et à travailler un petit peu massé groupé avec des pivoines un petit peu plus ouvertes donc Sous-titrage ST' 501 Donc là évidemment mon décor je le travaille sans eau parce que c'est vraiment juste pour la démonstration Si j'avais dû faire ce décor en situation réelle, la pampa évidemment ce n'est pas nécessaire de l'hydrater Le feuillage que j'ai choisi qui est un feuillage résistant avec une feuille très épaisse ce n'est pas non plus nécessaire de l'hydrater Et pour les pivoines si mon décor est fait pour durer 2-3 heures le temps d'une cérémonie ce n'est pas forcément nécessaire de les mettre à l'eau Alors évidemment là je parle de conditions où on est au mois d'avril, il fait chaud mais pas trop, il y a un petit peu d'air, il y a encore un petit peu d'humidité le matin Ça passe, c'est sûr que si on a ce genre de décor à faire avec de la pivoine comme de la Sarah Bernard en plein mois d'août Là c'est un petit peu plus compliqué mais en cette saison pour moi c'est tout à fait réalisable de le faire sans mousse Et donc d'avoir quelque chose de plus léger au niveau des fixations Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Minators, les nouveaux types d'oeuvres à l'arrêt C'est parti. Alors oui, Elodie, les tiges sont simplement calées dans le grillage. A force de mettre des tiges et le fait d'avoir mon grillage qui était un petit peu regroupé dès le début, ça me permet d'avoir différentes épaisseurs de grillage et donc de venir coincer les tiges directement dans le grillage. Alors, à savoir que sur cette installation, contrairement à la première, j'ai commencé par les fleurs et mon feuillage viendra à la fin. Tout simplement parce qu'ici, la fleur, en l'occurrence la pivoine, est vraiment l'élément focal de mon installation. Donc je préfère d'abord travailler mes pivoines et ensuite remplir les espaces manquants avec du feuillage, plutôt que de faire une base complètement couverte en feuillage, où forcément je vais en mettre beaucoup, et après remettre mes pivoines par-dessus. Donc ça dépend vraiment du type d'installation que je fais et de la proportion fleur-feuillage qu'il y a, mais c'est vrai que là, l'élément principal étant la fleur, je commence par placer mes fleurs et mon feuillage se mettra à la fin. Ça me permet d'en utiliser beaucoup moins que si j'avais commencé directement par le feuillage. Quelque chose aussi de très important à faire quand vous travaillez sur ce genre d'installation, c'est de ne pas hésiter à prendre du recul, à vous éloigner un petit peu de votre travail, parce que quand on a le nez en dessous et qu'on regarde par en dessous, quand je suis d'ici, je n'ai pas du tout la même vision que vous qui êtes un peu plus loin et qui avez une vision qui est un peu plus horizontale. Donc il est très important quand on fait ce genre de décor, de temps en temps, d'arrêter ce qu'on fait, de prendre du recul, d'analyser et pour mieux venir compléter après. Ça c'est si vous êtes tout seul, si vous êtes avec plusieurs personnes, c'est bien d'avoir à tour de rôle une personne à l'extérieur qui regarde et qui permet de guider un petit peu les mains, c'est très important. C'est tout l'intérêt aussi de travailler en équipe sur ce genre de décor, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce qu'en équipe on a forcément plus de possibilités qu'en étant seul et j'y retrouve beaucoup d'avantages. Donc c'est vrai que quand les projets permettent, j'aime bien travailler à plusieurs sur mes mariages. A savoir que travailler en équipe c'est aussi quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné. Surtout que quand on est fleuriste, on a tendance à beaucoup travailler seul parce qu'on est souvent seul en boutique, on est seul quand on apprend, on est seul en examen. Et pourtant, travailler en équipe ça a beaucoup d'intérêt, mais il faut apprendre déjà à bien s'exprimer quand on transmet des consignes, à faire confiance également, à savoir aussi expliquer les choses, à avoir un petit peu de pédagogie, mais surtout en fait d'accepter que les personnes peuvent avoir une vision différente qui peut des fois venir compléter, améliorer un petit peu le différent process. Et parfois les personnes peuvent avoir aussi des idées qui vont vous aider à améliorer ce que vous êtes en train de faire, donc pas hésiter à profiter aussi un petit peu des connaissances des personnes qui travaillent avec vous pour faire quelque chose de mieux. Juste je fais un arrêt sur image sur cette Kivoine, parce qu'elle est tellement belle. Et c'est vrai que personnellement, j'aime bien avoir des équipes pour travailler avec moi sur certains projets, mais j'aime bien aussi de temps en temps dans l'année être moins en renfort d'équipe sur des projets d'autres personnes, parce que je trouve qu'on y apprend énormément et des fois ça fait du bien d'être juste là pour exécuter sans avoir à gérer toute la partie logistique, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire quelques fois par an, parce que ça peut être aussi fatigant, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire dans l'année. Elodie me demande à quel tarif je propose ce genre de composition. Alors là honnêtement, je n'en sais rien vu que je n'ai absolument pas compté combien d'éléments j'ai mis, mais généralement pour tout ce qui est suspendu, décors d'arches, etc., je commence à partir de 500 euros, parce que je pars du principe que ce genre d'éléments, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tranquillement dans son atelier, ce n'est pas quelque chose de courant, donc il faut faire payer justement le savoir-faire en plus, les connaissances en plus, les formations en plus, etc. Alors, atelier de Matisse, la pivoine en fait c'est la Pink Hawaï, mais quand elle vieillit, elle devient pêche, ce stade-là dure à peu près 2-3 jours en fin de floraison, donc là ces pivoines-là, elles sont à J plus 7, J plus 8, alors il faut faire attention parce qu'elle ne dure pas très longtemps à cette couleur-là, et surtout après ça sent le vieux poisson pourri, donc à savoir, mais la couleur est intéressante, je suis d'accord. Alors, tous ceux qui proposent de travailler en extra, il n'y a aucun problème, de toute façon comme j'ai besoin d'extra dans différentes régions, je fais souvent des appels, donc n'hésitez pas à vous manifester à ce moment-là. Bon là pour l'instant, pour cette année, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop où on va, j'ai des choses qui s'annulent, qui se reportent, donc c'est vrai que je ne peux pas trop me positionner sur le programme de l'année, mais en tout cas, je suis vraiment preneuse de main d'oeuvre, donc surveillez un petit peu les différentes annonces que je peux poster, parce que quand on arrive, on va dire, dans la saison d'été, j'ai tendance à demander sur certaines dates des renforts locaux. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me recule un petit peu. J'en profite pour voir s'il y a des questions. Oui, le replay sera disponible. Le replay sera disponible donc sur Facebook et je le mettrai également sur ma chaîne YouTube, comme ça, vous pourrez le retrouver sur différents supports. Alors, on arrive à la fin de l'année. C'est vraiment mon stock de pivoine. Je ne pensais pas tout mettre, comme quoi ça va vite. C'est trop joli. C'est trop joli. C'est trop joli. C'est trop joli. là il me reste des petits boutons que je vais venir travailler un peu plus court pour accompagner un petit peu et voilà ma dernière cuivre elle en stock tout s'y est passé alors ça donne quoi à vue d'ici alors maintenant en fait maintenant que j'ai placé mes pivoines je me rends compte que j'aurais besoin d'un petit peu de pampas par ici donc là je vais rajouter mes pampas qui restaient justement à savoir que j'ai également ces belles branches de rosier de banks bon pareil on a enfin fait raison donc il perd un peu ses pétales mais il sent encore très très bon donc j'ai pas pu m'en empêcher d'ailleurs j'ai du jouer un 2-3 soleil avec les oies pour pouvoir m'en approcher mais bon ça c'est une anecdote je vais travailler mon rosier de banks à l'intérieur parce que je le trouve tellement beau et surtout même si la pivoine est la rose principale j'ai du mal à travailler que des grosses fleurs j'ai besoin d'équilibrer avec des fleurs plus petites donc c'est pour ça que je suis allée prendre du rosier pour avoir une petite touche un peu plus fine qui vienne un petit peu alléger et pas faire trop masse sur l'ensemble voilà le rosier de banks il vient apporter un petit peu de légèreté et un petit peu de surfaçage c'est tout ce que je lui demande il vient faire le rappel aussi un petit peu au niveau de la couleur de la pampa donc on retrouve un petit équilibre asymétrique au niveau des textures, au niveau des couleurs et ce que j'adore dans mon travail c'est que des fois ce sont des petits éléments qui peuvent paraître insignifiants qui vont vraiment donner toute la puissance d'un décor et c'est pour ça que dans mon travail j'aime bien avoir toujours des petites fleurs du poids de tenteur, de la stilbe, de la nigelle tout ça c'est des petites fleurs que j'aime beaucoup travailler parce qu'elles apportent beaucoup de caractère et beaucoup de force par contraste pas hésiter à replacer les fleurs aussi on a le droit c'est beau rosy de banks rosy pompon magnifique grandit très très vite et très très fort très intéressant à planter pour la glane quelques mois je n'ai pas saisir zem Calme nat 5 иниau aux é Things Allez, je viens de voir de votre côté de quoi ça a l'air jus de loin. Hey, c'est sympa ! Oh, j'adore ! Alors, j'avais prévu aussi dans mon stock des monnaies du pape séché. C'est celles qui viennent de tomber là sur l'écran. Je pense que je vais les mettre parce qu'au niveau de la texture, elles sont très très proches de la pampa et ça apporte un petit peu de légèreté. Et non, je n'ai pas de carnet sur les suspensions. Peut-être que d'ici la fin du confinement, il existera. J'ai prévu de toute façon de profiter de tout ce temps libre pour essayer de rédiger un ou deux nouveaux carnets en sachant qu'il y a une offre en ce moment sur les carnets d'ailleurs. Mais bon, ça ce sera l'objet d'une autre publication. Donc cette monnaie du pape, c'est un stock en fait de secs et stabilisés, pardon, que j'avais fait il y a quelques temps. Je pensais miser dessus pour des shootings. Malheureusement, les shootings ont été reportés à une date inconnue compte tenu de l'actualité. Mais du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de jouer avec, d'en faire quelque chose. J'aime assez ce mélange fleurs fraîches, fleurs sèches. Je ne suis pas une grande fan du 100% sec parce que pour moi, ça manque de fraîcheur et de légèreté. Mais je trouve que mélanger le frais et le sec comme ici, ça a quelque chose d'intéressant au niveau des matières, au niveau des contrastes. Personnellement, j'aime assez. Je ne sais pas, là où il y a un manque. Au niveau des suspensions, si vous avez à en faire, je vous conseille vivement de les travailler à votre hauteur et de les rehausser à la fin, ce qui vous permet de travailler plus confortablement sur le sol plutôt que sur une échelle. Ou alors d'avoir un échafaudage qui vous permet de vraiment être à la hauteur de la suspension. Mais c'est vrai que si vous pouvez éviter de travailler sur une échelle, vous serez plus efficace. Parce que sur une échelle, généralement, on n'a qu'une main à l'autre servant à se stabiliser ou à tenir les fleurs. Et c'est vrai qu'on est moins productif. Bon, on n'a pas toujours le choix. Mais c'est vrai que si on peut s'organiser pour faire en sorte de ne pas avoir besoin d'échelle pour travailler, ça peut être bien. Voilà, je prends que je recule pour voir où je passe ma dernière parfois. Donc là, globalement, tous mes éléments sont placés. Je vais pouvoir venir compléter avec ma verdure. Alors, on a Aurélie qui nous dit qu'en Ardache, apparemment, la monnaie du pape peut se glaner. Alors ça, c'est une très bonne information parce qu'honnêtement, celle-ci, je l'ai achetée, elle m'a coûté relativement cher. Elle est hyper cassante. Alors c'est vrai que si c'est quelque chose qu'on peut glaner, autant en profiter. Et j'avais vu une autre question. Non, pour l'instant, c'était tout. Donc, je vous le disais, maintenant, je vais compléter avec mon feuillage. Donc, en feuillage, ce matin, j'ai glané ça. C'est vraiment pas beaucoup de feuillage. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'endroits, finalement, où j'ai besoin de feuillage. Alors que si j'avais commencé par ma base de feuillage, on aurait mis beaucoup plus. Et après, finalement, j'aurais été embêtée pour placer mes fleurs. Or, là, mon feuillage, il va vraiment jouer son rôle de remplissage. Donc, c'est vraiment ce que je vais venir travailler par petite touche pour venir cacher mon support, tout simplement. Donc, c'est vraiment ce que je vais faire. Donc, là, je place mon feuillage glané, qui est mon petit feuillage de remplissage, qui est vraiment présent par touche. Le but étant, simplement, de masquer la technique. Parce que dans cet arrangement-là, dans cette installation, le feuillage est vraiment secondaire. Donc, c'est vraiment un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu. Alors, on peut aussi travailler des morts. un petit peu plus longs, comme ceci, pour apporter un petit peu de profondeur, un petit peu de transparence également. Et on peut aussi travailler des morceaux un petit peu plus courts. Tout dépend le placement. Alors, ça m'a l'air pas mal. Ça me plaît bien, en tout cas, j'espère que ça vous plaît à vous aussi. Donc, voilà, la réalisation du jour, donc, c'était cette suspension fleurie, donc, à base de pampa. Parce que l'autre fois, donc, on m'avait demandé si je pouvais le faire. Donc, maintenant que j'avais un petit peu de la fleur conséquente, c'est vrai que j'ai pu programmer, donc, cette suspension, donc, avec la pampa. Et donc, une fois de plus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais mon grillage, il est long comme ceci. Et il me permet de faire quelque chose qui est quasiment deux fois plus grand. Donc, le grillage, c'est vraiment l'élément de base. Mais il ne faut pas trop en prendre. Parce que sinon, on peut avoir quelque chose de très, très grand. Or, après, en jouant avec les longueurs de tige, on peut vraiment venir étirer et agrandir pour obtenir quelque chose de tout à fait présentable. Donc, voici ma suspension, donc, pivoin les pampa, donc, rehaussée d'un petit peu de monnaie du pape et de rosier de banks. Et un petit peu de chêne sauvage. La réalisation du jour. J'espère que ça vous a plu. En attendant, moi, ça me fait toujours très plaisir de partager, comme ça, des moments avec vous en direct. C'était le dernier de la semaine aussi. Parce que demain, c'est le week-end. Et pour moi, le week-end, ça veut dire pas de live. Ça veut dire vraiment repos. Et je reviendrai, donc, très rapidement avec le programme des lives de la semaine prochaine. Je peux déjà, d'ores et déjà, vous dire que lundi, il y aura, donc, un live sur la page de Manureva qui sera sur le thème comment conserver sa santé mentale pendant le confinement. Donc, je vous donnerai un petit peu mes astuces, mon ressenti sur comment essayer d'avoir un équilibre pendant cette période à laquelle on n'a pas du tout été préparé. Et il y aura également, donc, un live aquarelle avec Gwonelle dans la semaine, et je n'ai pas encore la date. Et peut-être un ou deux autres lives dans la semaine. Donc, j'espère que cette démonstration vous a plu. Le replay sera disponible, donc, sur Facebook sans limite de temps, sur Instagram pendant 24 heures. Et d'ici ce soir, également, sur ma chaîne YouTube, qui est accessible via mon profil Instagram et via mon compte, ma page Facebook, Émilie à la reconformation. Et en attendant, moi, je vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon appétit, et je vous dis à très bientôt. Bon week-end, au revoir. Sous-titrage ST' 501